C'est une nouvelle journée de contestation qu'a connue Lomé ce 18 octobre suite à l'appel de deux jours de marche de l'opposition. La marche est interdite par le gouvernement, les forces de l'ordre sont déployées dans tous les coins pour empêcher tout rassemblement. Résultat, commerce fermé, marché désert. Dans la foulée, un face-à-face s'installe entre les forces de l'ordre et les jeunes manifestants. A Adi de Gome, barricades et pneus incendiés jonchent les routes. Après les avoir dispersés à coups de gaz lacrymogènes, les forces de l'ordre dégagent les obstacles pour ouvrir la circulation. Un peu plus loin, même scénario. Ces jeunes révoltés expriment leur colère. Nous, la population, nous clamons au effort. Nous voulons retourner à la constitution de 92. Nous sommes déterminés et cette fois-ci, nous allons nous faire attendre à fort ce qu'ils doivent entendre. Dans cette ambiance, aucun commerce n'a ouvert ses portes. C'est la psychose totale. Quelques-uns suivent la scène de loin devant leur maison, mais en se tenant sur leur qui-vie. A Aguazongo, la situation est identique. Boutiques fermées, marchés vides et pneus incendiés. Certains jeunes dégagent également les barricades et les pneus brûlés. La marche de ce mercredi n'a pas pu tenir. Les manifestants ont été dispersés. Avec les fortes violences qu'ont connues les manifestations de ce 18 octobre, la peur règne dans le cœur. L'on craint fortement de quoi sera fait le deuxième jour de manifestation prévu pour ce 19 octobre 2017. Sous-titrage ST' 501